Salut Wargolfer, bienvenue au Golf de Margot. Aujourd'hui malheureusement je suis tout seul, Chris n'est pas là mais ça va pas nous empêcher d'apprendre plein de choses. Je vous propose donc aujourd'hui une petite vidéo d'entraînement sur le parcours assez particulière et vous pourrez la reproduire chez vous sur votre parcours parce que vous allez voir c'est très intéressant notamment pour le mental. Donc le but est très simple, essayez de le faire tout seul parce que vous allez voir c'est un petit peu fastidieux mais justement c'est le but, c'est de travailler la difficulté parce que le golf n'est pas toujours un jeu très très facile dans la tête. Donc je vais avoir besoin de deux balles, je vais jouer un scramble à deux tout seul, par contre je vais devoir prendre la moins bonne de mes deux balles pour jouer mon coup suivant. Vous commencez à imaginer ce que ça va donner. Donc on va commencer déjà par essayer de mettre la première balle sur le fervé, ce serait déjà pas mal. Ok, la première est bien et c'est maintenant que ça devient intéressant parce que justement une fois que la première est bien on n'a pas envie de gâcher la seconde donc il faut refaire la même voire mieux. Ok elle est aussi bien, je pense même qu'elle est plus forte donc je risque de devoir prendre la première. Là tout va bien pour l'instant, je suis content. Allez on arrive à mon second coup, donc comme vous pouvez le voir les deux balles sont ici, ça c'est la première, ça c'est la seconde, donc la seconde était bien mieux frappée en termes de distance, ce qui ne va pas m'empêcher de devoir jouer la balle depuis l'emplacement de la première. Donc il me reste 82 mètres. Un coup très simple en somme, mais pour réussir, ne serait-ce que pour faire le pas, il va falloir que je réussisse les deux. Donc on va voir ce qui se passe. Ok celui-là a l'air pas trop mal. Stop ! Alors il est un tout petit peu long, je suis à 6 mètres derrière le drapeau. Donc déjà ça veut dire que quoi qu'il arrive sur cette balle-là, je serai à au moins 6 mètres du drapeau. Donc là je vais me dire qu'il y a de la place entre le drapeau et ma balle, ça va me rassurer pour essayer de se faire mieux. Comme si j'étais en match play, j'essaye de battre ma propre balle. Oh là, celle-là est à gauche, elle devrait être à hauteur. Ok, bon au final elle est mieux, donc je vais devoir jouer la première. Ok, alors comme vous pouvez le voir, ma première balle est effectivement 6 mètres long, la seconde était un peu à gauche mais elle était à hauteur, donc je vais devoir jouer ma première balle. Pour l'instant tout se passe bien puisqu'à chaque fois, je fais un meilleur coup sur ma seconde par rapport à la première. Ah, Luna s'invite de la partie. Salut Lou, est-ce que tu viens m'aider à lire la ligne de putte ? Alors n'oubliez jamais qu'il faut relever vos pitchs. Donc je vais regarder la ligne de putte et on va essayer de faire un bon premier putte, s'il rentre, il va falloir que je rentre encore derrière, pardon, dans la foulée. Donc là, sur les greens, ça devient très très complexe pour faire des birdies et pour rentrer des puttes à plus d'un mètre tout simplement. Stop. Ok. Bon. Quoi qu'il arrive, le birdie, on l'oublie. Je vais essayer de mettre celle-là un peu plus proche. Ce sera déjà pas trop mal. Ah bah celle-là, elle est carrément mieux, elle est rentrée, mais malheureusement, ça ne sera que le port au mieux puisque c'est depuis celle-ci que je vais devoir jouer. Alors ce qui n'est pas trop mal, c'est qu'en plus ça me permet d'avoir des points de repère au niveau de la ligne, c'est pour ça que j'ai mieux putter la seconde d'ailleurs. Donc il y a plein de choses intéressantes. Allez, je vais la rentrer. Ok. Solide. Sauf qu'il faut l'être deux fois. Ok. Vous l'aurez compris, c'est très compliqué comme formule. Là, ça s'est bien passé, j'ai réussi à faire mon part, mais ça aurait pu être tout autre chose si j'avais raté mes seconds coups. Là, à chaque fois, mes seconds coups ont été meilleurs que les premiers. On avait trois fois. Le drive a été plus long, le second coup a été plus proche du drapeau et le putt est rentré alors que le premier n'était pas rentré. Donc ce qui est bien, je me suis servi de mon expérience du coup d'avant pour faire mieux ensuite. Parfois, ça ne se passe pas forcément comme ça parce qu'on est un peu plus stressé et on rate malheureusement son second coup, ce qui n'est vraiment pas simple à digérer sur le parcours lorsqu'on a la sensation de se dire que mince, injustice, le premier coup il est réussi, le second je le rate. Bon, voilà. Ce qui n'est pas trop mal, c'est que justement avec votre seconde balle, ça tire le meilleur de vous-même pour faire mieux que celle que vous avez faite avant. Puis de temps en temps, malheureusement, ça vous met le stress, mais au moins ça vous apprend à le gérer, la frustration et puis évidemment le fait de quand je réussis un putt à 5 mètres, il faut que je le revendre derrière pour espérer le valider, ce qui rend la chose bien plus complexe. Je ne vais pas vous mentir sur 9 trous quand je le fais, généralement je ne le fais pas sur 18 parce que c'est assez long, sur 9 trous quand je le fais, mes scores sont généralement bien au-delà de ce que j'aurais fait avec une balle, ce qui est normal. Et de temps en temps, ça s'en rapproche et généralement là c'est que j'ai vraiment très très bien joué au golf. Je sais que certains collègues pro le font à très haut niveau avec 3 balles et arrivent malgré tout à jouer sous le port. Je vous laisse imaginer le niveau de jeu qu'il faut pour arriver à ça. En tout cas, je vous invite à essayer également cette formule du Scramble un petit peu modifiée et à nous dire en commentaire ce que ça a donné au niveau de votre score. Si vous voulez d'autres entraînements sur le parcours, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo parce qu'on le fait que ça a donné au niveau de votre score. Je vous invite à partager une autre vidéo.